ça faisait longtemps que j'avais fait une story time aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivé samedi dernier quand mon avion était cassé bienvenue à bord il y a des jours où on se dit qu'on ferait mieux de rester couché parce que vraiment tout va mal alors bonjour soyez les bienvenus je suis victor chef du cabine pour une compagnie aérienne je vole au sud du pacifique je suis québécois francophone et on se retrouve toutes les semaines pour parler un petit peu transport aérien j'essaie de vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions aujourd'hui ça va être une story time ça fait longtemps que je n'en ai pas fait une et je vais vous raconter un petit peu l'histoire qui est arrivé qui m'est arrivé mais surtout ça impacté mes passagers sur le vol que j'ai fait samedi dernier si vous aimez les story time surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire c'est gratuit ça donne un peu plus de visibilité à la chaîne et puis ça permet de toucher un peu plus de personnes c'est fait qu'à chaque fois que je fais une vidéo et surtout quand elle est éducative ça permet de pouvoir éduquer un petit peu et informer sur le transport aérien plus de gens nous sommes aujourd'hui mercredi je vous parler de l'aller-retour aux journées que je devais faire samedi dernier donc je partais d'ici je devais faire un vol qui m'emmenait quelque part dans le pacifique c'est un vol qui devait durer à peu près trois heures et quart dans chaque sens donc on arrivait sur place on restait une heure et demie et on repartait pour rentrer à la maison on n'avait pas beaucoup de passagers avec la pandémie il ya beaucoup de restrictions sur qui peut voyager donc on avait à peu près une cinquantaine de passagers à l'aller et je pense à peu près 70 au retour donc sur l'avion de 300 places aurait beaucoup d'espace donc on s'attendait une journée assez calme assez tranquille donc je trouve mon équipage à la porte de départ une heure avant départ on fait notre briefing je connaissais personne mon équipage puisqu'il ya eu une migration entre deux groupes d'agents de bord et donc c'était que des gens que je connaissais pas mais le courant passe très très bien je le sens pendant le briefing que tout le monde est très attentif tout le monde est motivé même si on sait que ça va être une journée qui va sembler un peu longue parce que ben on doit réduire les interactions avec les passagers et puis aussi on n'a pas beaucoup de passagers donc on est content de travailler ensemble l'agent au sol me dit attention il ya un problème avec la climatisation les ingénieurs sont en train de travailler dessus donc il va faire un peu chaud dans la cabine mais on espère que ça va être réglé rapidement pas de problème nous on arrive à bord on fait nos vérifications de sécurité on vérifie catering on vérifie tous les équipements tout se passe bien le commandant de bord arrive je le connais bien en plus j'ai voyagé plusieurs fois avec lui ça fait longtemps qu'il est sur cet avion donc bon ils sont en train de régler le système de climatisation en fait il ya ce qu'on appelle les accords de pack et pour pouvoir voler normalement il y a quatre packs et il faut qu'il y en ait au minimum deux qui fonctionnent et là il y en avait malheureusement trois qui étaient hors service donc ils sont en train de les réparer ce qu'il faut savoir c'est que à cause de la pandémie les passagers qui partent localement embarque différemment des passagers qui sont en transit et qui arrivent d'autre part d'un autre pays ces passagers qui sont en transit là j'en avais qui venait de singapour sont dans une autre partie de l'aéroport et vont embarquer dans le même avion mais par autobus par la porte arrière alors que les passagers qui partent d'ici les passagers locaux comme il n'y a aucun risque de contamination dans le pays où je suis on sait qu'ils sont tous propres et donc ils vont être dans une autre partie l'aéroport la partie qui était utilisée avant normalement pour tous les départs et vont embarquer normalement et ils vont se retrouver tous mélangés dans la main évidemment le problème d'air conditionné toujours pas résolu il commence à faire plus en plus chaud dans la cabine et on me dit ben on va devoir à différer un petit peu l'embarquement ça peut prendre 10 comme ça peut prendre 45 minutes je n'ai pas de problème les passagers qui sont dans le hall normal de départ il n'y a pas de problème ils ont de quoi s'asseoir il y a de la climatisation ils ont une belle vue ils ont des machines pour acheter à manger ou à boire donc eux sont bien mais par contre j'avais 15 ou 20 passagers une vingtaine de passagers qui arrivaient donc de singapour et qui étaient dans un autobus qui était pré-embarqué l'escalier était mis à l'arrière mais je peux pas les faire monter bon même s'ils étaient ils avaient tous de quoi s'asseoir mon autobus s'ils n'étaient pas tous pactés les uns aux autres ça commençait à faire un peu long puis il commence à faire chaud et parfois ouvrir les portes de l'autobus parce qu'il n'a pas quelqu'un commence à courir sur le tarmac donc je prends un autre membre de l'équipage dit viens on va aller faire une passe d'eau donc on arrive avec nos cruches d'eau et nos gobelets et on offre de l'eau à tous les passagers en s'excusant pour le retard on leur dit qu'il y a un petit problème c'est en train d'être réglé mais tant que le problème n'est pas réglé il fait chaud dans la cabine et donc malheureusement on va les inviter à rester dans deux bus en attendant mais on espère que ça va pas prendre trop de temps coup de chance à peu près dix minutes plus tard j'ai l'autorisation de rembarquer tous les passagers comme il n'y avait pas tant que ça ça s'est fait assez rapidement les passagers soit si la température commence à être réglé et puis ça ont fini les préparatifs de départ on doit attendre que tous les papiers soient signés et là j'ai un passager en classe économie qui veut absolument me parler donc bon je vais le voir et il me dit qu'il a tout filmé lorsqu'il était en autobus et les ingénieurs ont fait quelque chose de pas correct je demande qu'est-ce qu'ils ont fait pas correct il me dit ben j'ai vu il ya deux ingénieurs qui ont été joués dans les systèmes de carburant qui se trouve à côté des systèmes de conditionnés donc pourquoi est-ce qu'ils ont été travaillés là dessus alors il y avait deux ingénieurs il y avait un junior et un plus âgé et puis le plus âgé est resté en bas de l'échelle c'est le junior qui est monté il a bricolé le plus âgé voulait vraiment pas y aller et puis quand il est redescendu il lui a tapé sur l'épaule mais il n'y a pas eu de papier de signé etc moi je suis en train de me demander de quoi il parle parce que qu'est ce qu'il en sait et puis on signe pas les papiers forcément sur la piste on doit confirmer après ce qui a été fait tout est fait de manière informatique maintenant donc tout est fait sur les ordinateurs portables donc là il continue il m'explique que lui il est pilote d'hélicoptère et qu'il s'y connaît très bien d'un avion qui vole très souvent et qu'il est très inquiet parce qu'il se sent pas en sécurité moi dans ma tête je me dis un pilote d'hélicoptère c'est pas un pilote d'avion c'est deux affaires qui volent mais ça se conduit pas de la même manière c'est pas comme si on part conduire un autobus ou un train c'est pas forcément la même chose donc bon moi je peux vous confirmer que tout ce qui est fait fait selon les règles qui sont dictées par boeing mais aussi par l'aviation civile locale et donc on ne pourrait pas partir un avion qui qui poserait le moindre risque en plus je peux vous dire qu'on a un des pilotes un autre pilote les plus experts c'est un formateur c'est un des premiers qui a été chercher cet avion chez boeing lorsqu'il est sorti le boeing 787 donc il n'y a vraiment aucun risque et moi si je me sentais pas en sécurité je resterai pas à bord parce que là je ne m'entraîne pas faire le vol là dessus il me pose la question il me dit est ce qu'on est dans l'avion qui tombe du ciel alors faut savoir qu'on est sur le dreamliner les dreamliner où il est problème de moteur pendant quelques années c'est pas complètement réglé mais bon ça va mieux maintenant ceux qui avaient les moteurs de la marque brosworth s'ils ont les moteurs général électrique qui a pas eu ce problème donc je pensais qu'il parlait de ça il me dit est ce qu'on est sur le 787 max je me dis pour quelqu'un qui s'y connaît bien en avion il vient d'inventer quelque chose je dis monsieur le 787 max c'est quelque chose qui n'existe pas c'était le 737 max qui effectivement a causé beaucoup de soucis et qui n'est pas autorisé à voler mais le 787 max est un avion qui n'existe pas du tout et je pense pas que boeing va utiliser le mot max à nouveau pour quoi que ce soit parce que ça a vraiment impacté leur marque donc non il ya vous n'êtes pas sur un avion max le 737 max est un avion qui a une seule allée là vous êtes dans un avion plus grand avec deux allées qui n'a absolument rien à voir cette technologie qui est complètement différente donc vous pouvez être rassuré il ya aucun problème avec cet avion bon et fini par se calmer et puis moi j'ai finalement autorisation de partir donc on ferme la porte on fait les démonstrations de sécurité et on commence à reculer si vous le saviez pas les avions ne peuvent pas reculer il n'y a pas de rétroviseur dans un avion donc ils sont tractés par une barre et lorsqu'il en a été reculé assez et on est assez loin du terminal dans ce cas là l'avion s'arrête toujours pendant une à deux minutes le temps qu'ils détachent la barre de l'avion qui déconnecte le système d'écouteurs qui servent à communiquer avec le poste de pilotage et puis qu'ils soient liés de manière sécuritaire pour que l'avion puisse avancer et continuer à partir donc on s'arrête on attend ça commence à être un peu long et là je reçois un appel du commande bord qui me dit on a un autre problème qui n'a rien à voir et là on va devoir retourner à la porte je dis t'inquiète pas je gère la fougère je fais l'annonce donc je fais l'annonce mesdames et messieurs on a un petit souci malheureusement qui n'est pas du tout relié à la conditionner mais c'est quelque chose qui est apparu au moment où on a mis les moteurs en route ça pourrait pas apparaître avant puisque c'est lié avec les moteurs pour l'instant j'ai pas plus d'informations on va retourner à la barrière vous restez assis avec votre ceinture de sécurité attachée les ingénieurs vont venir à bord et un peu plus tard lorsqu'ils auront fait leurs inspections on pourra me partager l'information que je me ferai un plaisir de partager avec vous mais restez calme en attendant on va retourner à la barrière donc on retourne là-bas effectivement j'ai six ingénieurs qui arrivent à bord des ingénieurs différents de ceux qui avaient été joués dans soi-disant des systèmes de fuel et là je vois mon passager complètement agité parce qu'il était évidemment au premier rang de l'économie et il était assis juste en face de moi plus loin dans l'allée mais je le voyais très très bien il était là tout agité je suis bien il n'y a pas de problème restez assis plus de cinq minutes il se lève il vient me voir et je vous retourne à votre siège vous allez rester assis je vais venir vous voir on fait toujours attention aussi à apparaître trop longtemps avec un passager parce qu'il y a toujours les risques de contamination même si on a un masque donc il commence à me dire oui il avait bien raison c'est que le seigneur n'a pas voulu signer les papiers je dis monsieur ça n'a rien à voir c'est un problème qui est différent comme vous l'a dit le commandant de bois comme je l'ai dit sur l'annonce c'est un problème de moteur et le message d'incident est apparu seulement au moment où on a fait partir les moteurs mais ça n'a rien à voir avec la climatisation le système a été réglé il n'y a plus de problème de ce côté là quatre packs fonctionnent correctement maintenant pour l'instant j'attends de savoir qu'est ce qui va se passer peut-être qu'on va devoir prendre un autre appareil mais on va devoir patienter avant qu'on ait la bonne réponse lui me parle d'une conspiration parce qu'effectivement on était juste dans les résultats des élections des états unis enfin il me fait tout un cinéma le passager derrière lui est en train de rouler les yeux vers le ciel moi je reste calme si il n'y a pas de problème rester assis donc bon on attend un petit peu et puis là on me dit qu'on va devoir faire repartir le système de l'avion repartir l'avion complet alors repartir un Dreamliner ça prend du temps parce que ce ne sont que des ordinateurs dans cet avion là tout est électronique donc ça prend un bon 30 minutes avant que tout soit remis en place le problème c'est que pendant ces 30 minutes non seulement on n'a plus de contrôle sur la température de la cabine on n'a plus de contrôle sur la lumière de la cabine ça peut flasher comme ça peut être noir comme ça peut être allumé le système d'avertissement ne fonctionne plus bon ça limite c'est le dernier mes soucis mais aussi je ne peux pas contrôler les hublots parce que sans hublots électroniques avec qui on règle pour chacun des hublots l'intensité lumineuse qui va venir à l'intérieur de la cabine comme il y avait un gros soleil il commençait à faire chaud et comme on a les systèmes d'acconditionnés ne vont plus fonctionner il va très très vite commencer à faire très chaud dans l'avion on est quand même dans un gros tube de métal donc là on me dit il faut faire débarquer les passagers je dis bon pas de problème quand je vais parler avec les agents au sol et là on me dit ben non c'est qu'on peut pas ils ont été mélangés entre les transits et ceux qui partaient d'ici donc on peut pas les renvoyer dans le hall de départ je dis mais est-ce qu'on peut les renvoyer dans ce cas là dans le hall de transit on sait pas on va se renseigner a priori les autorités portuaires n'avaient pas prévu l'éventualité qu'un vol serait annulé bon après oui ça a pris quand même un bon 30 minutes avant à ce que on vient de confirmer qu'on puisse faire débarquer les passagers par bus entre deux je me suis fait livrer des biscuits des chips et des bouteilles d'eau qu'on distribue à tous les passagers et puis lorsque le bus est arrivé et que j'avais la passerelle à l'arrière j'ai fait une annonce leur invitant à prendre tout leur bagage leur disant qu'on allait les retrouver très bientôt et au moment où on débarquait qu'ils prennent ce qu'ils veulent sur le chariot puisque ils peuvent prendre autant de chips je sais pas combien de temps ça va durer les passagers sont partis il reste plus que nous et les ingénieurs à bord donc on attend et le problème c'est qu'on n'avait que deux pilotes pour ce vol là parce que le pilote éco-pilote c'est suffisant c'était pas une journée qui est super longue c'était 7 heures au total et donc ils ont un nombre d'heures maximum qu'ils peuvent faire lorsqu'ils cumulent leurs heures de poste et si on partait pas dans les 30 minutes ils ne pouvaient plus partir parce que lorsqu'elle n'avait plus assez d'heures donc nouvelle donnée dans l'équation on a trouvé une solution par rapport à ça c'est que sur le vol de retour on avait quatre pilotes qui avaient assuré un autre vol et qui revenait quatre pilotes de chez nous et qui revenait en tant que passagers mais ils avaient déjà passé une nuit à destination donc ils avaient le repos nécessaire donc ce que je suggère j'ai dit écoute vous vous volez à l'aller et puis au retour vous êtes assis en cabine et deux d'entre eux au lieu d'être assis à regarder des films à manger vont travailler alors bon effectivement ça aurait pu fonctionner mais finalement ça prenait plus de temps à réparer l'avion et donc on nous a dit vous rentrez à la maison la journée est terminée il était une heure et quart on devait partir à 10 heures le matin une heure et quart je dis bon on va prendre à 30 minutes pour manger parce que nous on n'a pas on n'a pas arrêté même si on n'a pas été très occupé on n'a rien mangé on commence à avoir faim je dis on va rester une demi heure à bord on va manger les pilotes et nous et après on rentre à la maison donc moi j'étais à deux heures et demie à la maison c'est très bien mais hier j'ai refait le même vol simplement cette fois ci on est bien parti et je parlais à l'escale d'arrivée avec ils m'ont dit c'est parce qu'il est arrivé samedi je dis bah c'était mon vol donc je leur explique un petit peu ce qui s'est passé de mon côté il me disait attend il ya une suite alors je suis désolé la vidéo va commencer à être un petit peu longue mais donc ces passagers ont été mis sur un airbus que nous on ne peut pas opérer et l'airbus les passagers d'abord l'airbus était prêt à partir et là il ya un camion de traiteurs de catering qui a percuté qui a touché l'avion et donc évidemment l'avion ne peut plus partir parce qu'il doit être inspecté c'est pas comme si on fait venir un carrossier puis qu'on repare la bosse là beaucoup plus d'inspection donc les passagers ont dû à nouveau débarquer et attendent qu'un autre appareil soit disponible réembarqué et ensuite sont partis donc au total ils sont partis vers 17 heures alors qu'on devait décoller à 10 heures le matin 7 heures de retard c'est à fait les passagers qui attendait l'avion de l'autre côté pour entrer ici ont également eu 7 heures de retard mais a priori mon monsieur a continué à dire que c'était une conspiration que c'était l'état le gouvernement américain qui voulait faire quelque chose contre nous alors qu'on a rien à voir avec les états unis donc c'était il a fait un film et je suis sûr qu'à un moment je vais recevoir une plainte le service et la clientèle va me contacter et me demander un peu plus de détails sur ce qui est arrivé donc j'attends de voir l'email d'un jour à l'autre tout ça pour dire que vous pouvez avoir des journées où tout va mal ça arrive tout le monde est dans tous les domaines si vous êtes un passager en avion restez cool ça sert à rien de vous en prendre soit aux agents de bord soit aux agents au sol malheureusement il peut rien on peut pas faire voler un avion si la météo est trop mauvaise si il ya un problème technique sur l'avion vous n'allez pas prendre votre voiture si le moteur est à deux doigts d'exploser c'est la même chose nous un avion il ya tellement de données puis on peut pas s'arrêter sur bord de la route lorsqu'on est dans le ciel on doit devoir atterrir et il faut qu'il ya de quoi atterrir et là moi j'allais voir le dessus de la mer donc on ne peut pas faire partie d'un avion tant qu'on n'est pas sûr à 100% que tout soit correct et malheureusement ça va avoir des impacts donc j'en avais déjà parlé plusieurs fois si vous voyagez je parle pas en période de covid mais si vous voyagez habituellement et que vous avez un vol de correspondance ou quelque chose à l'arrivée prenez une assurance voyage certaines assurances vont vous mettre sur une autre compagnie si jamais votre vol est trop retardé où vont vous fournir un hébergement vous fournir des repas ou de quoi en attendant et s'assurer à ce que vous arrivez à destination les assurances voyage les trouver auprès en général de vos banques vos compagnies d'assurance régulière pour votre voiture votre maison souvent ils ont aussi ce genre de choses et puis bien sûr les agents de voyage donc c'était mon petit conseil à la fin de mon histoire j'espère que cette histoire vous a plu c'était une longue journée pour les passagers heureusement il était courte pour moi j'étais content il faisait beau donc j'ai fini sur mon balcon sur ce je souhaite une bonne semaine on se retrouve la semaine prochaine et très bientôt je vous annonçais une grande surprise je travaille sur un beau projet un projet secret comme disent les youtubeurs ça s'en vient vous l'aurez pourtant des fêtes à bientôt salut